Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM à 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Jacaridia Nambélé, la mise en onde est assurée par Souleymane Koulibaly. Voici les titres de ce journal. Ce mardi 7 février 2023, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Son Excellence Sergei Lavarov, a réussi la distinction honorifique de commandeur de l'Ordre national du Mali. Bonne gouvernance et restauration de l'autorité de l'État, le document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 est en examen. Dans le cadre de la tenue du Sommet russe-Afrique, Asimiguita confirme sa présence à Saint-Pétersbourg en juillet prochain. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 8 février 2023. Comme annoncé dans les titres, Son Excellence Sergei Lavarov a été décoré au grade de commandant de l'Ordre national du Mali. Ce mardi 7 février 2023, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Son Excellence Sergei Lavarov, a réussi la distinction honorifique de commandeur de l'Ordre national du Mali des mains du ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Son Excellence Abdoulaye Diop, chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée à Koulouba au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. En présence du grand chanchelier des ordres nationaux, le patron de la diplomatie malienne a procédé à la décoration. Son Excellence Sergei Lavarov a été décoré au grade de commandant de l'Ordre national du Mali. Ce mardi 7 février 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la Fédération de Russie, Son Excellence Sergei Lavarov, a eu une distinction honorifique de commandeur de l'Ordre national du Mali des mains du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Son Excellence Abdoulaye Diop, au nom du président de la transition, Son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée à Koulouba, dans le département du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. En présence du grand chanchelier des ordres nationaux, le patron de la diplomatie malienne a procédé à la décoration du récipiendaire. Prenant la parole, au nom du président de la transition, Son Excellence Abdoulaye Diop a tenu à apporter des précisions suite à cette distinction accordée à l'heure haute. Kidal Agabas Agintala annonce la fusion des mouvements de la CEMA ce mercredi 8 février 2023. Après avoir annoncé les chefs d'état-major issus des indépendantistes, le président de la coordination des mouvements de l'Azawad, Agabas Agintala, a annoncé ce mardi 7 février 2023 la fusion des mouvements de l'Azawad. Ce mardi 7 février 2023, à Kidal, selon un communiqué dont nous avons eu une copie, le président en exercice de la CEMA invite toute la population de la ville de Kidal et ses environs à prendre part à cette cérémonie de signature de la déclaration de fusion des mouvements de la CEMA. L'apprentissage des langues nationales dans le cursus scolaire est un problème à laquelle fait face notre pays depuis fort longtemps. Bonne gouvernance et restauration de l'autorité de l'État Le document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 est en examen. L'Association pour la promotion de la bonne gouvernance de la citoyenneté et des droits de l'homme, un partenariat avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, a organisé ce mardi 7 février 2023 un atelier national de validation du document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 au centre de formation des collectivités territoriales. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, en présence du chef de l'aménagement et du maire de la commune urbaine de Kati. Durant deux jours, ce document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 sera soumis en examen au gouverneur des régions du Mali car il veut inclusive et participative. Le ministre Maïga, dans son intervention, a profité de cette occasion pour inviter l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers et les amis du Mali à davantage de sa solidarité pour faire face aux défis nouveaux de l'administration territoriale. « Je puis vous assurer de l'accompagnement contenu de l'aménagement et du système des Nations unies pour soutenir tous les efforts visant à la promotion d'un Mali uni et prospère, doté d'une administration performante, moderne et proche de ses citoyens », affirme le chef de l'aménagement, M. Wan. Sommé russe Afrique Assime Goïta confirme sa présence à Saint-Pétersbourg en juillet prochain. Lors d'une conférence de presse co-animée avec son homologue russe Son Excellence Sergei Lavarov à Bamako ce mardi 17 février 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Son Excellence Abdoulaye Job a confirmé la présence du président Assime Goïta au prochain sommet russe Afrique en mois de juin prochain à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération visée par la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine a initié en 2019 un grand cadre de rencontres avec les dirigeants africains. Après le succès impressionnant du premier sommet qui a réuni une quarantaine de chefs d'État africains les 23 et 24 au octobre 2019 à Soutsy, la Russie organise la deuxième édition du sommet en mois de juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Parmi les grandes figures attendues, le président de la transition du Mali, le colonel Assime Goïta. Le port du voile est une tradition commune à toutes les religions monothéistes, que ce soit pour les juifs, les chrétiens ou les musulmans. En islam, même les hommes religieux, imams, docteurs de loi et docteurs de foi, le portent pour se distinguer du reste de la société civile. Pour les femmes, elle est obligatoire dans certaines sociétés. Page internationale En Guinée, l'État au secours d'une partie des abonnés de la société d'électricité. Le gouvernement a décidé de payer une dette de l'ancien régime à la société d'électricité en réponse à la pandémie de COVID-19. C'est une mesure qui fera des heureux parmi les consommateurs d'électricité en Guinée. À travers un communiqué lu sur la télévision nationale, les autorités de la transition ont annoncé le paiement de l'intégralité des factures d'électricité, dont le montant s'élève à plus de 356 milliards de francs guinéens, dont 41 millions de dollars, couvrant les trois mois que l'État avait décidé de prendre en charge. L'ancien régime avait pris des mesures pour atténuer les contre-coupes de la pandémie de COVID-19 sur les populations. En guerre en Ukraine, l'armée russe reprend péniblement l'initiative. L'armée russe repasse progressivement en posture offensive en Ukraine, anticipant un printemps difficile à cause de l'affluence de blindés et de chars occidentaux livrés à Kiev. Le rythme des bombardements, d'artillerie et des assauts combinés augmente significativement depuis la mi-janvier sur toutes les lignes de front du Donbass, de Voldar jusqu'à Savtov dans la région de Luhanka, soit quelques 250 km de front où l'armée ukrainienne parvient, avec un succès inégal à continuer des attaques quotidiennes. Page sport Christian Atsu, retrouvé vivant sous les décombres du séisme. Découverte du joueur professionnel Christian Atsu, âgé de 39 ans, en vie sous les décombres. Le numéro 30 de Aston Sports Club local turc était considéré comme disparu depuis le drame provoqué par un violent tremblement de terre qui a sécué la Turquie. Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins. Continuons à prier pour Christian Atsu a déclaré le Ghana Football Association dans un tweet publié ce mardi 7 février 2023. La méthode avant de boucler ce journal, il fait actuellement 21 degrés Celsius, le maximum attendu pour le reste de la journée est de 38 degrés. Le soleil se coucherait sur le Bommakwe, c'est environ à 18h36 minutes. Ceci m'a fait à ce journal qui vous a été présenté par Jacaridia Dambélé. La mise en onde était assurée par Souleymane Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et désolé pour les désagréments durant ce journal.